Bonjour Cyril Lappé, merci beaucoup pour votre intervention. On aurait une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à penser et à vous pencher d'autant plus sur l'environnement ? Alors dans un parcours, il y a eu plusieurs étapes. On va dire que la première, ça a été une passion pour tout ce qui touche les espèces animales. C'était, on va dire, mes premiers amours. Et je me suis rendu compte que protéger les espèces, c'est nécessairement le milieu dans lequel elles vivent. Et donc du coup, je me suis intéressé au milieu de vie des espèces. Puis après, je me suis rendu compte que le principal perturbateur de ces écosystèmes, de ces environnements, c'était l'homme. Et là, je me suis interrogé sur, mais comment se fait-il que l'homme soit amené à autant perturber l'écosystème ou les écosystèmes ? Et là, je me suis tourné sur une question qui me préoccupait dans les années 80-90, c'était la question des déchets. Et je me suis dit, mais l'homme, par sa transformation industrielle, est à l'origine de montagnes de déchets de tout type. Et je me suis interrogé sur ça d'abord. Et quel effet pouvait avoir la question des déchets sur l'environnement ? Et puis, indirectement, sur l'homme. Et je me suis rendu compte que finalement, les impacts sur l'environnement avaient des impacts sur la santé des populations. Il y a eu des affaires, on va dire, sanitaires ou santé environnementale qui m'ont interpellé. Je parlais de celle qu'évoquait tout à l'heure Rachel Carson sur le pesticide. Mais il y a eu beaucoup d'autres facteurs de risque pour les populations. Et ça m'a amené de l'environnement vers la santé. Du coup, on me demandait de, entre guillemets, contribuer à préserver l'environnement à travers un métier de sociologie de l'environnement ou d'anthropologie de l'environnement. Puis après, c'était l'ingénierie de l'environnement et le management environnemental. Puis un jour, on me dit, mais quels sont les risques pour les populations ? Et là, j'ai été conduit, par mon activité, dans l'activité industrielle à l'époque, à aller sur l'évaluation du risque pour les populations par rapport à un problème d'environnement. Et la rencontre des deux, entre les gens qui faisaient que de l'ingénierie environnementale et ceux de la santé publique, je me dis, mais il y a une rencontre à faire, il y a un travail à faire autour de ces rapprochements scientifiques, de pensée, de construction d'un objet commun. Et en fait, je pense aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de santé sans un environnement de qualité et protecteur, au même titre qu'on ne peut être en santé que si aussi on contribue à améliorer notre environnement. Et ça va dans les deux sens. Et je pense que la pensée d'aujourd'hui, qui nous a aujourd'hui invoquée au One Health, c'est d'apprendre une seule santé, je crois qu'elle est vraiment essentielle pour l'avenir. Merci. Et du coup, toujours dans cette question un peu de philosophie de l'environnement et comment on se place vis-à-vis de l'environnement, comment tu expliquerais ce lien que tu avais très jeune, du coup, au monde animal, à la nature, d'où est-ce que ça a besoin ? Ça, c'est une question qui est très, très difficile. Pourquoi m'être autant intéressé à l'espèce ? D'abord, parce que je pense que ce qui m'intéressait, c'est que la vie, elle est d'abord incarnée par du vivant. Et que le vivant, pour moi, c'était des espèces animales dans leur diversité, leur multitude. Et ça, ça m'interpellait très jeune. Et ensuite, il y avait que l'homme au milieu de tout ça était un vivant parmi les vivants, mais qu'il était le plus à même de décider ou d'interagir par le nombre, par sa capacité, je dirais, ou de détruire ou de préserver. Et ça, ça m'a interpellé à dire, mais comment peut-il vouloir détruire ce qui devrait être, au contraire, admiré, observé ? Et là, je ne comprenais plus. Il y avait un gap à ce moment-là. Et après, justement, c'est venu, mais si le vivant doit pouvoir vivre et prospérer, c'est nécessairement dans des environnements qu'on va lui réserver et dans lesquels il pourra prospérer. Et du coup, je pense que c'est né de là, en fait. C'était d'abord préserver les vivants dans sa diversité et sa beauté, même, il y a un côté esthétique aussi. Et puis, dans un environnement qui, justement, me renvoie sans cesse à la qualité de vie des espèces. Mais quand je voyais la dégradation qu'il y avait des environnements de vie, ou de la destruction aussi, ça me renvoyait quelque chose de profondément douloureux. Il y avait une sorte de douleur, comme si on abandonnait quelque chose. Et donc, il y a un devoir de l'homme. Et derrière est né le devoir, une responsabilité, que je me suis peut-être donnée, d'ailleurs, en me disant, mais tu dois contribuer à responsabiliser, à t'engager. Donc, il y avait une forme d'engagement. Mais plutôt d'être dans un engagement purement militant et sans connaissance, j'ai voulu construire une connaissance. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait d'abord des sciences humaines pour comprendre l'homme, entre guillemets, l'humain, dans sa complexité. Puis après, comprendre les écosystèmes à travers l'ingénierie de l'environnement, le management environnemental. Et je passais sans arrêt de l'un à l'autre. Et c'est là où peut-être c'est difficile. Essayer de comprendre toutes ces complexités en allant chercher dans plusieurs disciplines, ou plusieurs sciences, comment on construit une vision partagée de tout ça. Je pense que le manque de dialogue entre disciplines fait qu'on a eu des partis pris qui ont été radicaux. En gros, c'est la santé de l'homme, mais on n'a pas besoin de l'environnement. Ou on protège l'environnement, on n'a pas besoin de l'homme. Et là, on est sur des visions radicales. Moi, je pense que, au contraire, l'homme ne peut vivre bien que si son environnement est préservé. qu'il y aura le dernier mot là-dessus. Merci.